RCF 6h30, 9h, la matinale RCF Et dans la matinale RCF, il est 7h14, on retrouve Eric Meuchler. Eric, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, vous nous parlez de l'intelligence des plantes. Oui Stéphanie, c'est même très exactement le titre du livre fabuleux et dérangeant du neurobiologiste végétal italien Stefano Mancuso qui vient de paraître aux éditions Albain Michel, fabuleux parce que la plume claire et limpide de la co-auteur, la journaliste scientifique Alessandra Viola, nous fait découvrir en 200 pages l'état actuel des connaissances sur le monde végétal dont Stefano Mancuso est l'un des meilleurs spécialistes au monde, dérangeant parce que les études très récentes bouleversent complètement notre rapport au végétal. Mais pour autant Eric, peut-on réellement parler d'intelligence des plantes ? Pour le docteur Mancuso, cela ne fait aucun doute Stéphanie. A la racine du problème, c'est notre culture héritée des grandes religions monothéistes et de la pyramide du vivant érigée par Charles de Bowel en 1509 qui place l'homme au sommet de la création et dans laquelle même la communauté scientifique actuelle se trouve toujours empêtrée qui nous a jusqu'ici empêché d'appréhender le monde végétal dans son extraordinaire complexité. C'est aussi parce que les plantes vivent dans un temps infiniment plus lent que le nôtre que nous les avons réduites bien tropativement et depuis toujours à des êtres immobiles et insensibles. Bien que Darwin suspecte dès 1882 l'intelligence des plantes, sa théorie sur l'évolution était alors suffisamment révolutionnaire pour ne pas se risquer à en rajouter. Au reste, tout dépend de la définition du concept d'intelligence. Mais il suffit de considérer Stéphanie que la biomasse sur notre planète est constituée à 99,7% par les végétaux dont dépendent tous les autres êtres vivants, les insectes et les mammifères dont nous les humains pour comprendre que les plantes ont su déployer depuis des millions d'années d'extraordinaire stratégie d'adaptation. Et sur quoi repose cette intelligence Eric ? D'abord dans le fait de disposer non seulement de nos cinq sens et d'une quinzaine d'autres, dans la capacité de communiquer non seulement entre elles mais aussi avec leur environnement, de reconnaître leur progéniture ou de faire alliance avec les animaux. Le livre « L'intelligence des plantes » de Stefano Mancuso et Alessandra Viola fourmit d'exemples issus des dernières découvertes scientifiques. En réalité, si nous résistons à concevoir l'intelligence des plantes, c'est parce que nous sommes incapables de considérer qu'elles puissent s'exprimer sous une autre forme que la nôtre. C'est pourtant bien de cela dont il s'agit, l'existence d'un véritable monde parallèle où l'on découvrira que les plantes ont inventé Internet bien avant nous et que c'est sans doute dans la connaissance du monde végétal le seul à pouvoir créer de la matière organique grâce à la photosynthèse et qui, soit dit en passant, fournit 95% de notre pharmacopée que réside la survie de l'humanité. À charge pour nous, Stéphanie, de descendre de notre piédestal et d'agir désormais avec la nature et non plus contre elle. Ce serait de notre part, sans conteste, un signe d'intelligence. Merci Eric. On retrouve toutes les références de ce livre sur la page de la matinale sur rcf.fr. À la semaine prochaine.